On s'est souvent posé la question, oui mais Jean-Pierre Bernal, s'il est agent d'un entraîneur et du joueur qui joue avec l'entraîneur de la même équipe, il y a conflit d'intérêts. Ah ça y est, il y avait longtemps. Ribéry, Deschamps et autres. Ah là là, et Ribéry, il ne joue plus en équipe de France. Mais comment vous gérez ça vous au quotidien du coup ? Chacun dans son rôle, pourquoi chercher des problèmes là où il n'y en a pas ? C'est normal que les gens se posent la question, vous le comprenez ? Oui, c'est en France qu'on se la pose, parce que je vous signale que tous les entraîneurs étrangers ont tous des agents, il n'y a qu'en France. Orde Mendez, une équipe du Portugal, je ne sais pas combien de joueurs, au Real de Madrid, ça n'a pas créé un problème. Il a même eu la Légion d'honneur portugaise. En France, c'est différent. En France, on essaye toujours de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. L'important, c'est d'être clair dans ses bottes. Et à partir du moment où je le suis à mes entraîneurs et que eux le sont avec moi, il n'y a pas... Une question quand même. Un joueur vous appelle en vous disant, dis-moi Jean-Pierre, tu es aussi l'agent de mon coach, tu ne veux pas lui passer un petit coup de fil parce que bon, là, j'ai besoin de passer un message, je n'y arrive pas à l'entraînement avec lui. Oui, mais ça, je trouve que c'est intéressant. C'est professionnel. Oui, c'est professionnel, c'est bien ça. C'est bien au contraire. Bien sûr. C'est le seul avantage. Vous avez touché du doigt. Voilà. C'est le seul avantage, ça. Mais c'est un avantage constructif. Bien sûr. Quand il y avait Domenech à la tête de l'équipe de France, je suis allé avec lui à Munich voir Franck Ribéry. Donc, ce n'était pas Deschamps ou Laurent Blanc, c'était Domenech. Et le seul avantage qu'on peut avoir, justement, c'est de pouvoir faire passer des messages. Parce que des fois, un joueur n'arrive pas à dire à son entraîneur ou à son sélectionneur quelque chose et s'est passé un message. C'est le seul avantage. Enfin, un avantage. Ce n'est même pas un avantage. C'est professionnel. Comme dit Louis, c'est constructif. Exactement. C'est constructif. Autre exemple. Ça facilite l'échange. Ça facilite pas mal de choses. Tout à fait. On peut anticiper. On peut prévoir. Louis, je cherche la petite bête. Mais autre exemple. Un joueur vient voir Jean-Pierre en disant, Jean-Pierre, je veux aller en équipe de France. Je veux que tu feras moins d'argent parce que je sais qu'avec toi, tu peux peut-être m'aider pour y aller. Est-ce que vous croyez que Didier Deschamps ou Laurent Blanc sont des gens qui fonctionnent comme ça ? Sous influence, non. Non, mais est-ce que, sérieusement, Louis les connaît depuis des années ? Louis, est-ce que tu vois Deschamps ? Non, pas du tout. Didier ? De toute façon, il te l'a montré, nous l'a montré il n'y a pas très longtemps. Sur un cas comme le cas de Nasri, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je veux dire, on ne va pas revenir dessus. Ce n'est pas des gens qui fonctionnent. Chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Il y a un grand respect professionnel. Tout le monde fait son rôle et c'est fini. Si maintenant, Didier Deschamps te demande de prendre un avion, de partir avec lui pour aller voir Franck Ribéry, pour le faire revenir en équipe de France, tu acceptes ? Oui ou non ? Bien sûr que j'accepte. Oui ? Est-ce que tu crois que c'est plus… J'accepte si le joueur me disait qu'il serait d'accord aussi, bien évidemment. Bien sûr. Pour avoir un dialogue, il faut être deux. Il ne faut pas être un dialogue. C'est un monologue. Donc, si effectivement, c'était dans ce cas-là, mais on en est loin, donc effectivement, que ce soit Ribéry ou un autre, je ne vois pas ce qu'il y a de malsain à ce que des fois un entraîneur puisse dire à son agent, viens avec ton joueur parce que j'ai besoin de parler à ton joueur en ta présence.